Musique de générique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PunkinDev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Katia. Bonjour Katia, comment vas-tu ? Bonjour Sylvain, je vais très bien, merci. Et toi ? Eh bien écoute, ça va bien. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur le podcast. Mais avant de se lancer là-dessus, est-ce que tu voudrais bien te présenter ce que tu fais, un peu ton parcours rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ok. Donc moi, c'est Katia. Je suis CTO et cofondatrice de Cockpit.io. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le cloud et dans le DevOps, domaine dans lequel j'évolue depuis plusieurs années déjà. Et avant de me spécialiser dans le cloud et dans le DevOps, j'étais développeuse back-end. Ok. Donc tu as une belle expertise technique. Et je t'ai proposé de faire cet épisode parce qu'il y a quelques temps, j'ai vu passer un tweet de ta part qui disait que tu avais réussi à passer une certif. Oui. Et les certifs, c'est un truc dont moi, je n'ai jamais parlé sur le podcast. Ce n'est pas un truc que j'ai fait et je trouverais ça intéressant d'en parler. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de certif, éventuellement la dernière que tu as eue et un peu ta vision que tu as de ce concept-là ? Ok. Effectivement, la dernière fois, j'ai annoncé que j'avais eu la DevOps Pro sur AWS. Ce n'est pas la première certif que j'ai eue. Mais avant, j'étais, je pense, comme toi. Je n'étais pas du tout pro certification. Je n'en voyais pas trop l'intérêt, surtout quand j'étais développeuse back-end. Mais mon avis a évolué sur le sujet depuis quelques années déjà. Donc il y a différents types de certifications. Il y en a qui sont beaucoup plus pertinentes à mon avis que d'autres et qui fonctionnent vraiment, qui montrent qu'on a un niveau d'expertise sur un sujet en particulier. D'autres, je pense que c'est bien de les avoir, mais sont plus. Donc celles-ci, je ne les cible pas, je ne les passe pas. Après, en termes de certification, pour moi, certaines certifications arrivent à montrer vraiment les domaines d'expertise et les sujets de prédilection de certains profils. Parce que quand on a, comme moi, je suis consultante depuis plusieurs années déjà, j'ai un CV où j'ai eu l'occasion de faire énormément de missions. Donc ces missions-là, je ne les mets pas spécialement sur mes réseaux. Je ne les mets pas spécialement non plus tout de suite sur mes CV. Ça permet aussi d'avoir un profil. On voit qu'on a de l'expérience, qu'on a de l'expertise, un niveau d'expertise en particulier sur une techno particulière. Ok. Dans ton historique, qu'est-ce qui t'a amené à changer d'avis sur les certifs ? C'est quoi la première que tu as passée ? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi un petit peu ? Alors la première que j'ai passée, c'était la CKA, la Kubernetes Administrator. C'est une certification que j'aime bien parce que ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment sous format lab. Donc on met les mains dans des vrais clusters Kubernetes pour résoudre des exercices en particulier. Elle n'est pas réputée simple. Donc le fait de l'avoir, ça prouve aussi qu'on a un certain niveau d'expérience sur ce sujet-là en particulier. Et surtout, c'est de l'expérience pratique. Donc celle-ci, c'était la première. Ce que ça a changé, je pense que ça donne un peu plus de poids à mon CV quand je postule pour certaines missions ou pour certains projets. Donc ça rassure énormément les entreprises et les clients. Pour les juniors aussi, ça peut être, les certifications, ça peut appuyer un peu plus le profil junior. Ça peut compenser un manque d'expérience et de projet en production. Ça montre que la personne, elle a bûché son sujet et que même si elle n'a pas beaucoup d'expérience sur son CV, mais elle a quand même travaillé le sujet. Elle est capable d'avancer rapidement et de monter en compétence rapidement. Tu parles de bosser sur le sujet. Alors j'imagine que tu vas me dire que ça dépend des certifs, mais au global, passer une certif, c'est quelque chose qui, toi, te demande beaucoup de boulot ou c'est plus que ça vient juste valider de l'acquis professionnel que tu as depuis un certain temps ? Enfin, ça te prend du temps, toi, de préparer une certif ? Alors c'est vrai que cette question-là, on me l'a posée plusieurs fois. Et comme toujours, je réponds, ça dépend. Moi, à chaque fois que j'ai passé une certification, c'était parce que je savais que j'avais déjà plusieurs années d'expérience sur le sujet, même si ça m'a demandé tout de même un temps de préparation, parce qu'on ne sait toujours pas à quoi ça tombe quand on passe une certification. Mais en tout cas, le temps de préparation dépend de l'expérience qu'on a sur le sujet. Par contre, pour ma part, même si j'avais déjà de la pratique sur les sujets AWS, Terraform, GitLab ou Cube, ça m'a permis quand même de creuser encore plus en profondeur mes sujets. Donc notamment, là, la dernière, on date, la DevOps, la WS DevOps Pro, ça m'a permis de réviser, de voir des sujets que je n'ai pas spécialement pratiqués en production, parce que ça ne va pas, enfin, c'est des solutions, des outils qui ne vont pas trop avec ma conception des solutions que je conçois pour mes clients. Mais voilà, ça donne aussi un certain niveau de théorie et de culture qui sont super intéressants. Et voilà, quand on met ça en pratique avec l'expérience qu'on a acquis, ça donne des choses beaucoup plus intéressantes, des solutions beaucoup plus intéressantes. Ça a l'air intéressant, effectivement, comme ça. Tu conseillerais quoi au profil plus junior, dans le sens où toi, tu disais que ça allait dans le sens de choses que tu savais déjà faire, que tu avais déjà fait en prod, où tu devais travailler pour un peu parfaire certains points de compétences ou en découvrir quelques nouveaux, pour un junior qui voudrait passer des certifs pour se légitimer un peu plus aux yeux des cellules de recrutement. Comment il peut aborder ça ? Enfin, moi, j'ai plus un bac côté .NET, Azure, tout ça. Je ne me vois pas me dire, tiens, je vais passer une certif AWS pour aller adresser des postes qui demandent cette compétence. Mais en fait, peut-être que c'est faisable. Enfin, je ne sais pas comment ça s'approche quand on est junior et qu'on n'a pas forcément la compétence de base sur l'assertif. Est-ce que ça te paraît faisable ? Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de d'abord se former par l'action un petit peu, je dirais ? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Alors, je vais donner, moi, comment j'aborde le sujet. Parce que j'ai la chance aussi d'être accompagnée par des juniors au sein de Cockpit.io que je mentore dans leur montée en compétence sur les sujets cloud et DevOps. En général, d'un commun accord, on trouve le sujet sur lequel la personne a déjà au moins mis les mains dedans. Donc, soit lors d'un stage de fin d'études ou lors d'un projet interne où, par exemple, la personne me dit, moi, j'ai envie d'aller sur du Kubernetes et que je vois qu'elle a quelques notions de continualisation. Donc, on identifie un sujet en particulier. On travaille sous forme de POC parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Parce qu'avoir des certifications, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas gage de réussir tous ces entretiens d'embauche ou de décrocher toutes les missions auxquelles on postule juste parce qu'on a des certifications. Donc, une fois qu'on a identifié le bon sujet, on fait des POC, on a des cours, on a des plateformes d'e-learning qui sont très, très bien avec plusieurs heures de vidéos de cours, des labs pour apprendre le sujet et puis des examens blancs pour se préparer à la certification. Et effectivement, ça permet de compenser le manque de séniorité sur un sujet. Donc, un profil junior qui a un stage ou juste un projet de fond d'études, mais qui est accompagné d'une certaine certification qui correspond à ce stage-là, ça donne un peu plus de poids et ça rassure aussi les entreprises. Toi, tu as vraiment vu cet effet-là, ce côté rassurant chez les clients ou dans le recrutement, cet effet certif qui rassure, qui vous déporte ? Tu l'as vraiment vu ? Si on a deux profils, alors comme je dis toujours, la certification, ça ne fait pas tout. Moi, j'insiste bien sur ce sujet-là parce que ça me fait penser à une anecdote un peu cocasse que j'avais vue pendant le confinement. C'était une information, un post LinkedIn qui disait qu'un petit garçon d'11 ans, qui avait 11 ans, qui était indien, avait réussi à décrocher toutes les certifications à AWS juste en les bachotant, en les préparant. Donc moi, j'insiste sur le fait qu'avoir une certification, ce n'est pas suffisant parce que la théorie, c'est très bien, mais la pratique, c'est différent. Donc il faut savoir mettre en pratique les concepts théoriques qu'on a appris. Mais effectivement, le fait d'avoir certaines certifications qui sont réputées difficiles à obtenir, ça légitime encore plus l'expertise qui peut être montrée, démontrée dans un CV. Et tu parles de certifs qui donnent plus de poids, qui sont plus difficiles à obtenir. Alors je pense que c'est plus à titre informatif pour les personnes qui vont chercher derrière ça des certifs à passer. Comment tu juges de ce point-là ? Est-ce que toi, tu le fais à l'expérience ? Est-ce qu'il y a des référentiels qui permettent un peu d'avoir, pour chaque techno, chaque stack, qui permettent d'avoir justement ce retour d'info-là ? Est-ce que cette certif, elle va être différenciante pour moi ? Qu'est-ce qu'elle vaut, entre guillemets, sur le marché ? Un peu comme un diplôme, des fois je me dis, comment tu jauges ça ? Est-ce que tu arrives à le faire ? Je pense que les certifications en Kubernetes, qui sont des certifications CNCF, sont réputées pas simples à avoir, parce que c'est de la pratique, donc on ne peut pas apprendre par cœur les commandes, ou apprendre par cœur comment débugger un cluster qui plante. Donc, celles-ci, voilà, d'expérience, on entend les personnes dire qu'il faut quand même pratiquer un minimum pour réussir à les décrocher. Ensuite, sur certaines autres certifications, c'est pareil, c'est un échange de retour d'expérience des différentes personnes qui les passent. Et puis, il y a plusieurs niveaux aussi de certification. En général, on va commencer par les certifications de niveau associate. Ensuite, on a les certifications professionnelles. Et effectivement, quand on a une professionnelle, c'est qu'on a un certain niveau de connaissances sur la technologie ou le cloud provider, parce qu'on parle de cloud et de DevOps. Donc, celles-ci, elles sont réputées. Mais effectivement, moi, quand j'avais dit que j'avais eu la DevOps Pro, parce que j'avais entendu avant, on m'avait dit, ouais, elle est compliquée à avoir. C'est la plus difficile. Et je pense qu'il y a aussi l'effet rareté. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont certaines certifications. Donc, ça appuie le... Enfin, je ne sais pas si ça appuie la difficulté, mais ça donne un poids un peu plus à ces certifications. Et il y a d'autres certifications, clairement, c'est qu'elles ne sont pas folles, elles ne sont pas reconnues. Comme vous l'avez entendu, il y a une certification de DevOps, je ne sais plus quel organisme la donne. Et ça m'a fait rire, parce que cette certification, une fois, j'avais vu passer un tweet de Patrick Debois, donc à l'origine de la popularisation du mouvement DevOps, de sa naissance aussi, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui s'est vu, il avait tweeté, qui s'était vu refuser une mission parce qu'il n'avait pas la certification DevOps. Il n'avait pas de certification DevOps. Donc, ça, c'était un peu... C'est un peu rigolo. Donc, voilà, il y a certifié et certification. Après, il faut voir, il faut demander pour les entreprises spécialisées dans le cloud et dans le DevOps ou dans les autres entreprises. Donc, moi, je ne peux pas parler des autres certifications hors de mes domaines de prédilection. Mais, voilà, en général, il y a des stratégies d'entreprise qui aident à avoir ces certifications-là. C'est ce qu'on fait parce que c'est important pour les candidats, mais c'est important aussi pour les entreprises. Ça permet de valider un positionnement commercial et technique. Ça permet aussi de valider des niveaux de partenariat avec les partenaires technologiques. Et c'est pour ça, nous, on le fait, beaucoup d'autres entreprises le font, mais nous, on le fait, on prend en charge 100% les frais de certification et le temps de préparation aussi, peu importe le résultat. Donc, ça arrive aussi de se louper sur une certification. Donc, l'essentiel, on y apprend toujours des choses. Quelle que soit la certification qu'on passe, on apprend toujours parce qu'on est amené à approfondir nos connaissances sur un sujet. Donc, voilà. Du coup, tu as évoqué un point où je voulais te poser la question. C'était justement la question du coût. Donc, toi, dans ton entreprise, c'est l'entreprise qui prend en charge le coût de la certif plus le coût en termes de temps de travail en amont pour la préparer. Oui. Donc, j'imagine que si toi, tu le fais de ton côté, c'est que tu incites les boîtes à financer les certifs à leurs salariés. Mais je pensais plus au cas d'un profil, encore une fois, plus junior qui est dans une boîte qui n'est pas trop motivée pour lui financer ça. Est-ce que ce genre de profil a intérêt à s'auto-financer une certif ou est-ce que c'est beaucoup trop cher ? Je n'ai même pas idée de ce que ça coûte en vrai, une certif. Ou est-ce que tu vas conseiller à cette personne qui te part de trouver une boîte qui sera un peu plus sympa et qui voudra bien lui financer sa formation et ses certifications ? Tu n'as pas ton point de vue là-dessus ? J'ai envie de dire qu'effectivement, c'est totalement normal et c'est un juste retour des choses de financer les certifications parce que ces certifications-là servent aussi aux entreprises pour valider des niveaux de partenariat qui permettent après de décrocher des formations, des sandbox pour pouvoir monter en compétences, évoluer sur le sujet. Donc, c'est totalement normal pour moi de prendre en charge les frais d'une certification qui, pour un profil junior, effectivement, ça peut représenter un coût important. Maintenant, c'est vrai qu'on est quand même dans un secteur qui est très tendu en termes de recrutement. Ça fait partie aussi des avantages qu'on met en place pour attirer les talents et pour les faire rester aussi parce que ça, c'est un enjeu. Donc, il n'y a pas que le baby-foot. Je pense que ça, c'est un peu un avantage totalement... Voilà, c'est démodé de mettre ça. Je pense que le plus important pour les gens, c'est de les aider à monter en compétences parce que c'est des sujets qui évoluent très, très vite tout le temps. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne va pas l'être forcément demain. Par contre, la base, elle reste la même. La théorie reste la même. Les concepts restent les mêmes. Donc, c'est important pour moi de dégager du temps et de prendre en charge financièrement les frais de passage de certification. Donc, si un junior veut la passer, effectivement, il faut qu'il trouve soit une entreprise qui le prend en charge ou s'il ne peut pas, de bien choisir la certification qui correspond à ses aspirations. Aussi, il faut que ça soit cohérent. Passer une certif juste pour la passer, ce n'est pas important. Ça ne change rien. Il faut que ça soit cohérent avec son CV, avec son plan de carrière. Et après, oui, c'est un investissement qui en vaut le coup pour certaines certifications. Ok, j'aime bien ce qui se dessine dans ce que tu racontes. C'est la certification, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui doit s'intégrer dans une perspective de carrière, d'évolution technique, personnelle, dans un plan de formation d'une entreprise pour une évolution. Ce n'est pas un truc qu'on va passer pour faire joli juste sur le CV. Exactement. Il faut se poser la question parce qu'effectivement, c'est un coût financier, un coût de temps de travail. Donc, prendre ça un peu à la légère, je n'ai pas l'impression que ça vaille le coup. Par contre, si effectivement, je redis un peu ce que toi, tu disais, mais si effectivement, tu intègres ça dans une perspective de qu'est-ce que je veux faire, je veux aller où, qu'est-ce qui m'intéresse comme compétence, qu'est-ce qui m'intéresse comme typologie de projet, de profil, d'impact, trouver les certifs qui vont en face, ça peut être intéressant. C'est ça. Ça pose les bonnes questions, effectivement. Moi, j'ai croisé beaucoup de personnes qui sont développeurs ou développeuses de back-end et qui veulent se réorienter, se spécialiser vraiment dans le cloud et tout ce qui est en rapport avec le DevOps. Et ces personnes-là, un des moyens qu'elles trouvent pour arriver à se réorienter facilement et pallier le manque d'expérience pratique sur les technos qu'on va leur demander au moment des entretiens, c'est vraiment de bûcher et de passer des certifications. Pas toutes, ce n'est pas juste avoir des certifs pour les certifs, mais ça montre que, ok, j'ai de l'expérience en tant que dev, je n'ai pas beaucoup d'expérience pratique, prod, sur les sujets que vous demandez, mais en fait, regardez, j'ai quand même un niveau théorique qui me permet de rapidement devenir opérationnelle si je suis bien guidée, si on m'aide à monter en compétence. Et ça, ça peut être aussi super intéressant, pas que pour les juniors, mais aussi pour les personnes qui veulent donner un nouveau souffle, une nouvelle orientation à leur carrière. C'est vrai que c'est un point de vue que j'ai déjà entendu, que j'ai déjà vu. Des fois, on se retrouve avec une certaine seniorité dans un type de fonction, un type de techno, et en sortir, ce n'est pas toujours simple. Et ça peut être effectivement une bonne piste d'accroche quand on a une ou deux petites bribes d'expérience. On a vu que ce truc-là nous plaisait. Alors, je ne me vois pas, moi, personnellement, passer des certifs, tourner DevOps, tout ça, mais ça peut effectivement intéresser des gens. Et c'est un bon moyen, effectivement, de se diversifier et d'aller vers d'autres choses. Là où j'insisterais, c'est vraiment sur le... de ne pas passer une certification uniquement pour passer une certification, de bien réfléchir à l'importance de cette certification, à sa valeur sur le marché du travail, à ce qu'elle va nous apporter à titre personnel. Et puis, voilà, trouver une entreprise qui permettrait de financer cette montée en compétences, parce que ça fait partie de la veille, pour moi, technique. Et dans cette veille, petite question qui me vient comme ça, là, on parle de financement par les entreprises. Je ne sais pas si tu connais des freelances qui sont certifiés et selon toi, est-ce qu'eux, ils ont intérêt à se dégager de leur budget pour financer des certifs ? Je ne sais pas si tu as déjà croisé des profils comme ça. Est-ce que c'est plus différentiant ? Il y a beaucoup de profils qui, effectivement, j'ai croisé des profils freelance qui ont des certifications qui les passent, qui prennent le temps de les passer. Et surtout, s'ils ont déjà de l'expérience, ça permet, enfin, ils savent qu'ils vont la passer rapidement. Le temps de préparation va être moindre que si on débute totalement sur un sujet. Et ça permet de faire la différence avec d'autres profils lorsqu'on se positionne sur une mission ou sur un projet en particulier. Oui, ça donne du poids. Encore une fois, toutes les certifications ne se valent pas, mais dans notre domaine, il y a quand même des certifications qui sortent du lot et qui sont reconnues par tout le monde. Ok, eh bien, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont appris des trucs sur les certifs. Moi, ça faisait bien longtemps que je ne me posais plus la question, ça me donne un nouveau regard sur le sujet. Je me reposerais peut-être la question de regarder les certifs qui peuvent exister sur ma stack. Est-ce que c'est pertinent ou pas par rapport à là où je veux aller ? Si des personnes à l'issue de l'écoute de cet épisode sont curieuses de te poser des questions, est-ce qu'on peut te joindre quelque part éventuellement ? Oui, je suis disponible tout le temps sur Twitter. Je tweete un peu moins ces temps-ci, j'ai moins de temps, mais si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à me solliciter sur Twitter. Mon pseudo, c'est katia underscore tal. Voilà. Ok, je le mettrai de toute façon dans la description de l'épisode. Ok. Eh bien, Katia, vraiment merci beaucoup d'être passée pour aborder ce nouveau sujet sur le podcast. Ça me fait plaisir que tu sois passée. Merci beaucoup pour l'invitation, Sylvain. Avec plaisir. Eh bien, quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geek et bien et codez bien. pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada